et salut à tous pour on se retrouve aujourd'hui on continue l'épopée ff14 et donc on venait de combattre titania de rebousser le général et du coup on enchaîne avec son cred pour savoir ce qui va nous donner un génie de combat mais bien sûr mais c'est la strata c'est peut-être très bien donc ici les sans crainte nous rejoignent donc déjà partie du même groupe donc très bien bah oui si tu veux remplir ton rôle sans crainte vas-y et bah let's go au cristarium ok pour l'instant on ne sait pas ce qui est arrivé là bas non fini les farces ça on arrête et donc let's go hop on perd pas de temps en plus c'est gratuit ça c'est bien c'est gratuit pas de petit petite économie hop sprint il semblerait que il s'est pas envahi hein pas trop l'air d'être le fou ouais oui tout va bien dans la cité voilà qui me rassure cristarium ne semble pas avoir suivi de dégâts en notre absence l'armée eulmorvienne devait être trop occupé à nous traquer on va pouvoir souffler un moment même s'il faudrait rester sur nos gardes mais et puis on peut nous laisser tranquille vingt ans c'est moi ou c'est mais bien sûr c'est notre copain qui ce tu fous là et moi qui croyait que les héros ne l'envilaient pas ouais je parle autrement et on peut savoir qui parle ce visage me rappelle quelqu'un on peut trouver le portrait de cet homme dans les livres d'histoire de car le mal et c'est vrai qu'on ne connaît pas directeur est ce qu'on a vu juste pendant le trailer yes très bien donc effectivement on avait bien deviné grâce au trailer que c'était et bien c'est l'on savait que c'était un ancien on est trois grands anciens on va dire terme c'est assez originel et bah peut-être que si justement regardez moi ce ciel magnifique on ne pourrait pas rêver mieux quand je vois ça je me sens comment dire je me sens terriblement désappointé c'est ça oui savez vous depuis combien de temps je m'échis à fusionner ce monde avec le veau mais quel enfoiré c'est donc bien lui qui mettait tout en place au départ je me disais que le déluge de lumière avait fait son oeuvre que le monde s'enfoncerait peu à peu dans la stagnation que j'avais réussi et bah non on était là il a fallu qu'une poignée de ces piteux humains essaient de se relever après le désastre leur refus d'accepter leur sort a pesé du côté du changement et empêcher la balance de basculer complètement c'est là que vos series devait se montrer utile il devait rassembler ses derniers entêtés sous sa coupe et les rendre indolents j'étais certain que le temps aidant les conditions d'une réunification seraient rassemblées ok on donne vos series c'est Emmet Celt qui l'a placé voir qui lui a donné ses pouvoirs oui tu es venu mettre ton grain de sel moi tous les gens de mien les grands purgateurs et la concentration de lumière n'a fait que baisser depuis à cause de toi mes projets ont volé en éclats tant pis j'avais vu juste au sujet du fonctionnement des fléaux merci pour l'info nice par contre maintenant qu'on a mis à mal ton plan si bien huilé ça nous arrangerait si tu pouvais lâcher l'affaire oui tout chez toi indique que tu as l'air prêt à en découdre voilà pourquoi j'évite de traiter avec vous autres en général il y a un peu de chance qu'il laisse tomber comme ça il y a un peu de chance qu'il laisse tomber comme ça et à me servir de lui pour vous éliminer mais ça c'est la méthode la bréa si je puis dire vous comme moi savons qu'elle n'est pas très efficace mais ouais la bréa on a un peu sacré bah c'est bien révèle ton plan collaborons pour changer vous pouvez être les grands purgateurs je ne vous retiendrai pas mieux je vous offrirai mon aide si nécessaire quelle raison qu'est ce qu'il cherche à faire derrière faire complètement basculer le monde dans l'autre sens revient à mon complet vous avez déjà provoqué plusieurs fléaux pour assouvir vos dessins de réunification c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici notre objectif reste inchangé évidemment mais pouvez-vous prétendre connaître nos motivations au lieu de nous battre sans rien savoir les uns des autres nous pourrions commencer par discuter calmement comme il vous après tout nous ne sommes pas des barbares ouais ouais si on veut quand même hein ne vous en déplaise je suis immortel peu importe si j'échoue dix fois, cent fois rien ne m'empêchera d'ébaucher de nouveaux projets mais pour une fois j'ai pensé qu'il serait bon de comprendre ce qui anime les défenseurs de ce monde ce qu'ils cherchent à accomplir nos points de vue sont-ils si incompatibles sans savoir pourquoi vous voulez juste détruire le monde donc en fait pas de logique y'a pas de chance quand même allez attaque de cartes vos arguments sont plutôt convaincants mais comment vous faire confiance alors que vous usez de subterfuge pour proposer une entente pardonnez-moi ce faux pas j'ai préféré prendre mes précautions face à ceux qui ont déjà éliminé l'un des nôtres j'essaierai de faire plus attention à mes manières la prochaine fois sur ce chers amis je vous dis à très bientôt ok après ça veut sûrement dire que c'est pas le seul assien ça se trouve même d'un bosserie est un assien en général ils sont jamais seuls les les assis origines ils travaillent toujours avec d'autres assis à droite à gauche donc euh il se fout un peu de notre gueule à mon avis y'a quelque chose derrière il proposerait pas ça comme ça gratos très bien reposez vous réfléchissez moi je vais faire mon rapport qui n'est pas ah non ah non j'ai mal compris ils vont faire le rapport et moi je vais faire dodo comme d'hab les pendants allez c'est l'heure de se reposer sûrement discuter au passage un petit peu avec le guerrier des ténèbres avec Hébert pas de rentrer oh et bah très bien allons dans la chambre j'ai une petite collation et j'obtiens un panier de sandwich pour ma maison et du coup 10 consommables à récupérer ok très bien je vais faire décorer ma maison une autre fois ah genre je vous montrerai ma maison tout ou pas ah ma chambre c'est la plus de classe quand même que ma maison qu'est-ce qui me tracasse ah le panier de sandwich ah c'est des vieux sandwich club un peu tout ah je sais pas si je vais là on voit l'évolution des textures les pommes et les c'est pas si ouf que ça les textures quand même c'est pas si ouf que ça les textures quand même il est trop mystérieux à mon goût je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme lui de mon vivant ça ça va être d'où il vient j'ai vu longtemps après le déluge de lumière pour me rappeler quoi que ce soit de la suite au final je n'en sais pas plus que toi sur cette cité ou sur l'exarch est-ce qu'il y en aurait pas d'un autre reflet aussi l'exarche ? cela dit celui dont on doit vraiment se méfier c'est Aimé Tzelk il me rappelle cet assien en robe blanche qui était venu nous trouver alors que nous étions au bord de l'animation c'est lui qui nous avait persuadé que réunifier nos deux mondes nous permettrait de ne pas tomber entièrement dans l'oubli ouais oui non nous avons saisi cette main tendue en désespoir de cause et sans même réaliser que déclencher un déluge de lumière faisait partie de son plan depuis le début nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt évidemment mais nous étions trop naïfs la morale de cette histoire c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un assien bah c'est alors on peut pas faire confiance à un assien c'est nouveau ça pourtant je pense quand même qu' Aimé Tzelk a raison personne ne devrait se battre sans connaître la situation et les motivations de son adversaire ça on est d'accord si on a peu on apprend plus sur les assiens pourquoi est-ce qu'ils veulent ils veulent l'équilibre du monde quand même mais c'est quand même étonnant qu'il donne le pouvoir c'est chelou truc bizarre bah oui il te reste au moins c'est tout il peut pas te voir mais tu veux parler de Seto c'est vrai t'as peut-être raison ouais tout ça c'est pas trop compliqué il a pris en le voyant il a pas mal grandi depuis l'époque où nous voyagions ensemble j'arrive pas à croire qu'il tienne encore autant à cette médaille et il a hérité du pouvoir de ses ancêtres ça alors ah si mon chocobo il pouvait faire pareil c'est trop classe bah quoi t'as bien un chocobo toi tu lui as donné un nom je parie comment il s'appelle ? comment elle ? elle s'appelle Freya pour moi c'est une fille voilà bonne sieste ah j'étais très enferme pour continuer les aventures oulala ah j'ai mangé tous les sandwichs c'est vraiment pas un paquet de sandwich je préfère quand même manger après j'ai changé de corps pourquoi pas j'ai pas touché aux fruits bon manger 5 fruits et légumes par jour c'est important j'ai pas dans FF14 alors très cher intendant tu vas me dire que l'exarc veut me parler bon apparemment c'était bon ce sandwich ah l'observatoire on y va sûrement qu'il y aura l'exarc direction la courtine qui c'est qui a laissé un un bébé kefka c'est marrant ça pourquoi il est là tout seul ah ce que je bah non je suis pas en zone instantiée pourtant c'est chelou voilà voilà d'accord quelqu'un qui s'est tp et qui a mis longtemps à se tp ah non et os tu me gênes la courtine ouais ça c'est bien l'effet mais on devrait pouvoir ne pas les sélectionner en fait je sais pas qu'ils nous mettent une commande là renvoyée et puis voilà alors soldats de la garde je voudrais rentrer dans l'observatoire s'il te plaît merci la poutesse à la où mes copains sont là oui et l'exarc doit être caché derrière on va voir il y a peut-être même le celte ils auraient tous tendu tu ne pouvais pas mieux tomber nous étions justement en train d'accueillir un invité héhéhé c'est son vrai corps est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour le capturer elle m'a jamais dit qu'on était d'accord on est d'accord pareil pour savoir d'où il vient ça m'intéresse aussi il s'en crève tu résultats pendant ce temps vous n'avez qu'à continuer la chasse au grand purgateur quand vous en aurez fini on verra si je vous trouve un quelconque intérêt alors seulement je viendrai vous tendre une main secourable ça t'inquiète un grand purgateur toi t'es là ou t'es pas là on va quand même y aller je ne le ferai que si je discerne en vous des partenaires avec qui vivre et porter le fardeau de la vérité ah donc il serait vraiment prêt à tout nous rêver putain c'est trop génial c'est plutôt simple bah ça alors on me fait pas confiance retenez juste une chose si vous êtes enclin à me prêter une oreille attentive je vous dirai toute la vérité ça va toujours hein je vous dévoilerais le savoir que seuls des êtres comme nous ancestraux et immortels ont pu acquérir et vous devrez ensuite faire un choix c'est lié ou pas ? ou ce sera pas lié ? sauf méga révélation de ouf et par pitié ne me faites pas mourir d'ennui n'oubliez pas que je vous observe imaginez il révèle un vrai truc méga important ça serait tellement ouf mais il se prend pour qui lui ? sa rhétorique est digne de son rôle d'empereur fondateur de Garlemald toutefois ce n'est pas une raison pour croire un traître mot de son discours c'est pas faux et vous ? qu'en pensez-vous ? quoi qu'il arrive les grands puriateurs on les défonce si au passage ça peut nous permettre d'apprendre plus sur les aciens moi j'ai envie de dire go enfin doublement go enfin ce sera le bonus à la fin de la quête voilà voilà ça au moins qu'à ce débat c'est lui s'il nous trahit point oh la la c'est tout simple en fait votre assurance fait plaisir à entendre et s'il cherchait à nous duper il ne serait sans doute pas venu à notre rencontre c'est pas un plan méga oufant mais la vérité c'est qu'on ne contrôlera jamais les aciens alors autant nous concentrer sur notre but tout en restant vigilants exactement ce que je pensais oh la la mais je suis en la même longueur dans lesquels filles c'est ce que je pensais laissez moi vous parler de notre prochain objectif ah grand purgateur doux yes ça on sait avec celui de grand lac et c'est notre plus belle avancée depuis le déluge de lumière ça on sait aussi allez je ne sais pas s'il vous remercie peut-être peut-être yes exactement et aucun grand purgateur n'y a encore été localisé ah c'est moins sympa pourquoi j'aimerais que nous nous répartissions le travail cette fois-ci qu'en dites-vous ça ne peut pas emmener plus vite je m'occupe d'un marraine j'ai eu l'occasion de me familiariser un peu avec les lieux je prends Colucia dans ce cas je ne pourrais pas entrer dans Eulmor mes quelques connaissances devraient pouvoir m'aider à l'extérieur de la cité vous autres vous n'aurez qu'à aller à Raktika Yachtola s'y trouve déjà un petit coup sans doute pas de refus pour repérer le grand purgateur enfin on va voir Yachtola il était temps Yachtola c'est ce mage dont tu parlais avec Urianger mais oui il est trop ouf je n'ai plus tellement de nouvelles depuis qu'elle s'est installée là-bas est-ce qu'elle va être aveugle dans ce monde là aussi ? vu que là c'est pas son corps mais c'est son âme et que c'est son corps qui est devenu aveugle théoriquement elle est plus aveugle elle ne me fait pas vraiment confiance je n'ai même pas pu la contacter pour la prévenir de notre rassemblement sauf qu'elle est devenue aveugle après avoir utilisé trop d'éther peut être qu'elle est encore hmm faut qu'on me l'y ait mouh monteur je profiterai de votre absence pour accomplir une tâche en particulier qui s'y faisait ? qu'est-ce que c'est ? commercialisme un pli de bosserie il requiert ma présence à eux le mort pour discuter de notre conflit me dit-il ce sont pas le piège vous avez perdu la raison ? c'est beaucoup trop risqué ? oui il peut se téléporter s'il veut négocier nous sommes en position de force malheureusement je ne peux pas m'éloigner de la tour sans que ma santé en souffre ah pourquoi ? parce que tu as fait tout aussi de cristal parce que je rappelle que tout ça, tout là, c'est du cristal là aussi un petit peu sur le visage qu'est-ce qu'il serait ? c'est étonnant Alphino pourrais-je te demander de m'aider étant donné que tu vas justement en Colussien ? comptez sur moi Alphino bien sûr qui va aider ah quelle blague parfait préparons-nous pour le départ dans ce cas soyez prudent surtout yes go du coup nouvelle zone dernière des 5 zones il faut qu'à l'entour qu'il s'arrive bah très bien euh moi je suis prêt a fort job tu réfléchis de l'église de l'aurore ok tablette de pierre inscrite ok on va aller choper une tablette de pierre avec des inscriptions pour ici je te la sans qu'on sache pourquoi comment et qu'est-ce que ça fait fort job de mémoire il n'y a pas de ah si il y a un dp ohlala on a perdu un temps de chargement non je garde pour les mille oui j'en ai dépensé un si possible que je sois mort que je sois revenu à l'IMSA bref ce fut compliqué je tente des trucs on va off ah la monture n'était pas spécialement nécessaire et récupérer la tablette ah on est passé à du stuff combien 403 ah c'est original ça 3 à partir de là ça va commencer à devenir intéressant quand même on parait encore une fois ah j'ai pas perdu ma termination parce que là il y en a plein en célérité en esprit ouais il est temps d'équiper un petit peu ce qu'il nous donne quelle tête j'ai c'est un casque alors c'est un casque invisible en fait ah non c'est le c'est ça monteur il faut en jeu il a été recon... il a été reconverti en base militaire après catastrophe ok 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 donc avant on s'est utilisé en terme d'église par les partisans après c'est devenu quelque chose de militaire oui mais ils sont toujours vivants ceux qui prônent la lumière de rien en avoir un qui traîne Oui Tablette de pierre I know Alors Où es-tu caché ? Ah là Oh il y a un passage secret Destination Petit cinématique Alors Où es-tu petite tablette de pierre ? Les ornements sont sans rapport avec l'église Ouais ok Parce que ça a switché Prenez la lumière A prenez les délèmes C'est donc eux qui Peuble En tout cas vous font la loi Dans la forêt en Valais Faut-il y achète-t-on Hum C'est-ce-t-on-a les soutiens ? Donnons Allez Bah oui Cette tablette il doit révéler des choses assez intéressantes Où es-tu ? Ah ouais d'accord Trois pas Ah Je la trouve avec mon viseur Euh Ok Je regarde sous la table Vieille tablette Ah Je ne l'avais pas du tout vue ici Mais Très bien Très bien Même si ça marche Bon Je la voyais pas Peut-être que mes lunettes sont mal réglées Je sais pas Ah les copains Ouh je l'ai Est-ce qu'on va être capable de la lire ? Je ne pense pas Je pense qu'il va falloir qu'on attende de la ramener à Yachtola Et qu'elle nous la décrypte En langue ronka Tu percées les ténèbres Bah oui Regarde Qui voit tout Alors Le peuple de la nuit L'idée c'est interdiction de divulguer Alors véritablement sur le rayon de la lumière Ah je l'ai dit c'était pseudonyme Ah Yachtola a pris le nom de Matoya Ah c'est pour ça qu'on entend Matoya dans le trailer Alors que c'est Yachtola Oh la la mais tout a un sens C'est incroyable Et ballons-y Ah et là je suis prêt à aller vite en plus Ah c'est juste à côté Hop les Ah la monture vente Quelle invention merveilleuse Hop les Salut Je veux passer la porte Pour aller voir mon ami Yachtola Yachtola Yes Yes Passage Le passé lointain a toujours fasciné les contemporains Car le chemin emprunté par les hommes pour atteindre l'instant présent Est parfois plus mystérieux que l'avenir lui-même Les vestiges de l'ancienne civilisation de Ronka dormaient toujours dans cette luxuriante forêt Un lieu où s'enfoncent les personnes en quête de réponse Nous y sommes Bienvenue dans la région de Raktika Pensez à Maitika Et de nombreuses parties de la forêt sont impraticables et inhospitalières Les marécages de Sitya sont parmi les endroits les moins hostiles Voilà pourquoi le peuple de la nuit s'y est installé Mais il est encore là Mais c'est incroyable Dis nous où sont les grands purgateurs Ça aura quelque chose enfin Si une terre s'étend sous vos yeux à l'horizon Alors dévastez-la pour la subjuguer Cette devise m'a permis de faire quelques voyages quand je jouais le rôle de Solus Invasion et conquête se succédaient Nation après nation Oh comme il grandissait mon bel empire Il y en a pour qui ça a du mal à rentrer Allez T'as dit nous fiche la paix Monteur Il y a quelque chose derrière c'est sûr Non il a dit observateur Écoute une filière enfin Disons que je vous suivrai aussi loin que bon me semble Par contre n'espérez pas me voir combattre Des ombres douces se projettent dans la forêt Mais ne vous méprenez pas Elles baignent dans la lumière comme les autres régions de ce monde Pour un Asien comme moi Apôtre des ténèbres Le simple fait de me trouver ici est déplaisant Alors m'y battre Pas question Pouah Trouillat Mais gare à toi si tu cherches à nous jouer des tours J'aime tellement la musique des Asiens Ah ouais ils ont tous failli mourir il y a deux ans sous une attaque des purgateurs C'est donc là qu'Ishtola Ishtola a pris Le contrôle Et bien allons La retrouver Ah on retrouve quoi Une espèce de trait Les boules Qu'est-ce que c'est que ça Une espèce de boule qui à mon avis Une tête qui sort Ah ouais non c'est des pots Ah c'est des magic pots Similaires aux magic pots Des petits raptors Ah il y a du monde un petit peu sympathique Il semblerait que c'était un peu Un peu cassé par ici Non Ah la tour On sait même pas comment elle tient Voici ça fait deux ans que c'est comme ça Yes Ah C'est un copain moi C'est un vrai qui est Qui est un peu tout Mais on va pas les attaquer Les copains Ishtola Ce sont eux les nouveaux purgateurs Mais on dirait des humains Du moins purgateurs On est pas des purgateurs Je préfère le cupo Mais Ishtola va arriver à dire Eh Je les connais Eh c'est des copains Attaquez pas Alors si tu téléporte Ça risque de foutre la merde Voilà qui risque de foutre la merde Merci Emmett C'est super sympa Oh la bonne petite blague Mais ils se sont rendus Ishtola qui est toujours aveugle Il semble Il semble Même dans ce monde Vous êtes sûr que ce sont des purgateurs Quoi d'autre Je ne les ai pas vus de près Mais une forte lumière émane d'eux Elle reconnaît pas nos hommes par contre Je ne vous apprends rien Mais Yachtola a perdu la vue dans un accident Il y a quelque temps Ah bon Elle ressent maintenant les terres Qui émanent de chaque chose Mais sa perception est restée aussi fine Ouais elle va le reconnaître quand même Maître Matoya Vous m'avez forcément reconnu C'est moi Urianger Effectivement C'est bien toi Je reconnais également son cred Et j'imagine que cette personne à tes côtés Est la mini-filia de ce monde Dont j'ai déjà entendu parler Vous avez vu juste Pourriez-vous baisser vos armes maintenant Juste une chose Je veux bien admettre Que tu sois le Verita Burianger Mais quelle est cette créature Elle déborde de lumières Tel un purgateur Ah mais super Elle ne me reconnais pas surtout Ne me dites pas Que vous avez déjà oublié Le héros des héritiers De la 7ème aube Notre amie A déjà terrassé Deux grands purgateurs Depuis son arrivée C'est C'est vraiment toi ? Oui c'est moi Voilà en chair en os Je m'ai un peu vexé Voici hein Je vais pas l'épargner non plus Pas eau Merci Tu baisses ton arme ? Désolée J'ai fait erreur Baissez vos armes Merci Ah ouais Je m'excuse Pour cet accueil un peu brutal Bienvenue à Raktika Le peuple de la nuit Est heureux de vous y recevoir Allez Merci Merci On a fait tout s'y passer Mais bon Ah j'ai envie d'en savoir plus J'ai déjà dépassé le temps On va forcément nous emmener à la ville Yes Allez On va jusqu'à la ville Et puis on stop Quitte à faire une vidéo Un peu plus longue Que les dernières fois Mais bon Oh là là Je suis fort J'en ai déjà raté Ah non Nord ouest Par là Tout à l'ouest Et bah tant pis J'ai cherché les vents éterrés Une autre fois Ok Donc la zone a l'air d'être coupée en deux Où est cachée ? Là Allez Je te la Ça va C'est à côté C'est par là On va au moins terminer la quête Même si bon pour le suspense On aurait pu s'arrêter là Fait au moins cinématique De blabla D'arriver dans la nouvelle zone Qu'est-ce que Ishtola a nous raconté Voici Serpentige Notre plus grand amour Les membres de cette communauté Vouent un culte aux ténèbres Mais ils n'ont pas spécialement de Dieu Ils suivent leurs propres dogmes Et passent leur journée Dans le calme de la prière Ok Grâce à ce quotidien Ils ont acquis les connaissances Nécessaires pour survivre Dans ce monde Après le déluge de lumière Ok Qu'est-ce que c'est possible ? Quoi ? Comme ça Ces gens font vœux de pauvreté Ne t'attends pas à un accueil luxueux C'est là J'irai eu le mort pour ça Bien Vous allez pouvoir nous raconter un peu Ce qu'il s'est passé de votre côté Mais mieux vaut éviter d'en parler ici Allons dans la salle au fond Très bien Allons Dans une salle cachée Et bien nous on a vaincu Deux grands purgateurs On a récupéré Minfinia Elles meurent Ils veulent nous casser la gueule L'exarch est parti négocier Et voilà Je vois Et vous êtes donc ici Pour chasser le grand purgateur De Raktika Ah là là C'est musique Un peu beaucoup lu Je n'ai toujours pas localisé Le grand purgateur Mais j'en sais assez Pour soupçonner certaines zones En particulier Ah On va aller voir C'est à dire Il y a plusieurs millénaires Raktika était le cœur De l'Empire Ronka Aujourd'hui encore Il n'est pas rare De tomber sur des vestiges De cette civilisation En se promenant à l'est Dans la forêt d'Ixmaya Et aussi étrange Que cela puisse paraître Ils sont en assez bon état C'est grâce aux gardiennes Qui les protègent depuis toujours Ah Un nouveau Nouveau peuple Ah non C'est humain Ah ça c'est des humaines Viara Regardez la taille des chaussures Qui en mine Viara Porte des talons comme ça Personne C'est sûr Comment tenter de m'infiltrer Dans leur forêt A plusieurs reprises Mais c'est plus facile A dire qu'à faire Quand on est assailli De toutes parts Ce qui signifie Qu'un grand purgateur Pourrait facilement Se terrer dans la forêt Dixmaya Sur les territoires Protégés par les vices C'est possible S'il reste caché Sans qu'elle le soit Elle-même au courant Ah oui On t'a rapporté un caillou Quoi qu'il en soit Ça vaut la peine D'essayer de la déchiffrer Il va falloir trouver Un moyen de pénétrer Dans la forêt Je ne vous serai sans doute Pas d'une grande aide Mais je me tiens A votre disposition Je me suis dit T'as un petit sort Pour se rendre invisible Pour être pas mal Pour passer discret Allez Allez, on est ranger Oh Mon maître et moi Nous avons toujours voulu Élucider le mystère Autour de l'origine De notre monde Ce voyage vers un reflet C'est une chance Inespérée d'en savoir plus Ce que je découvre Chaque jour Me fascine Et me stimule Yes, on va apprendre Plain de trucs Pas toi, Sancred Tu n'es pas heureux D'avoir retrouvé Ta petite princesse Alors oui Mais vu que c'est pas la vraie Mes sentiments sont compliqués Je ne te sciais guère Yachtola Nous ne sommes plus des enfants Sur ce, j'ai une enquête à mener Ouh Ouh Elle n'est pas du tout susceptible Sans crème Je sais C'est facile C'est facile de se trouver Des excuses Lorsque les choses Ne se passent pas Comme prévu L'important C'est de savoir réagir Quand ça arrive Putain Elle est passée en mode D'où nous ordre Maintenant Et je te la Surtout quand on sait Que les conséquences Peuvent être gravissimes Repoussez l'échéance Tant que vous voudrez Personne ne viendra Faire le travail A votre place Ouh La vache Ouh Allez mange-toi ça Dans ta face Va bosser Et ferme ta gueule Va faire un tour Toi aussi Découvrir de nouvelles choses T'aidera peut-être A réfléchir Ok Bah moi aussi Je vais réfléchir J'ai envie de me faire Enlever pas Je te la Et Voilà Et du coup On va pas S'arrêter là Parce qu'apparemment Ça prend du Si Et bah très bien Et bah du coup On s'arrête là Dans la super Chambre de Fistola Voilà Merci à tous Ciao bye bye